Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 21ème épisode de mon let's play sur le jeu sport saison 3. Et je vous avais laissé la dernière fois, on devait aller dans le trou noir, on devait essayer le trou noir parce que je rappelle que dans les saisons précédentes, je ne les prenais plus tout simplement parce que ça faisait planter mon jeu à la sortie du trou noir. En fait, ce n'est pas que ça faisait planter mon jeu, c'est que je ne pouvais pas sortir du trou noir une fois que j'étais rentré dedans. Donc on va voir, on va essayer. On est parti. On est parti, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, on est bien dans le second trou noir et là, c'est la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce trou noir ? Oui, on peut ! On peut, ce qui est super cool, c'est-à-dire qu'il y a un truc à côté. Ah, c'est juste deux étoiles bleues quoi. Il y a une formation galactique rare du coup. Alors, attendez, il y a quelque chose sur cette planète. Et qui, qui c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Le bloc du hasard, volume 5. Ok. Alors, il y a... Oh la vache, il y a plein de trous noirs, en fait, dans le coin. Il y en a trois. C'est un énorme hub. Et genre, est-ce que je peux sortir de cette zone ? Oui, je peux quand même sortir de cette zone. On va aller là-haut. Donc là, il n'y a rien. Alors, je vais juste voir où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on est exactement ? Ah, on est près du centre de Galaxie. Ah oui, on n'est quand même pas à côté de chez moi quoi. On n'est pas à côté de là où j'étais. Il ne faut juste pas que j'oublie, c'est celui-là je crois. C'est de quel... Non, c'est celui-là. Oups. Ça y est, j'ai déjà oublié. C'est celui-là parce qu'il y a l'épice rose à côté. Il faut que je me souvienne que c'est à côté de celui qu'il y a l'épice rose. J'ai juste allé voir ce que c'est ça. C'est une double jaune ou c'est une... Ah, c'est une double jaune. Hey, plein d'informations galactiques rares, c'est cool. Alors. Toc, il semblerait qu'il y ait quelque chose par là. Je me suis renseigné aussi. Il semblerait qu'en fait, en réalité, les systèmes à plusieurs soleils ne soient pas si rares que ça. Ça serait presque la norme en fait. Après, je dis peut-être des connoïes. Je dis peut-être des conneries, mais il semblerait que ce soit presque la norme. Dans l'univers. Donc, ce que je cherchais aussi, c'était une... On va voir là. C'était un nouvel empire. Un peu plus loin. Juste pour voir s'ils ne pouvaient pas m'acheter mes épices à un peu moins... Moins peu cher, on va dire. Ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. Colossal dragon. En plus, il y a plein de trucs à vendre. C'est génial. Quoi ? Je ne la connaissais pas, ça. Alors, bon, évidemment, ils n'achètent rien. Bon, par contre, il ne faut pas y aller. Oui, c'est ça, ils n'achètent rien. On va acheter des colonies express, c'est toujours cool. Voyageur 2. Transform les créatures. Ah oui, ça permet d'éditer les créatures. C'est quoi le problème ? J'ai oublié des machins. Bon. J'arrive parce que je ne connais pas ce genre de mission. C'est bizarre. Oui, deux trous noirs. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un trou noir. En fait, c'est un trou de verre. C'est où ? C'est où ? Ah oui, ce n'est pas la porte à côté. Il faut vraiment que j'aie un meilleur moteur. Ah, il n'y a pas assez de complexes de loisirs ? C'est vrai que j'en ai beaucoup moins mis qu'avant. Ah oui, mais non, mais évidemment, c'est la planète où j'ai tout défoncé à coup de super mortier. Forcément, forcément, ça n'aide pas trop. Toc, voilà, petit complexe de loisirs et tout le monde est content. Du coup, on peut recaler une usine. Alors, là, ils ne sont pas contents du tout non plus. Ah, mais ça, c'est une maison qui est défoncée. Voilà, et là, on met une usine. Comme ça, ils ne sont pas trop pas contents. Là, c'est bon. Là, c'est bon, ils restent là. En plus, ça fait monter mon badge de colon. Si je pouvais avoir l'Explos Planète, ça serait cool. Un complexe. Et une usine. Ouais, excusez-moi. Comme je suis passé en bi-écran avec la souris légèrement partie sur l'écran d'à côté, et ben, je ne sais pas, je crois que ça m'a fait bégé. Alors, donc là, c'est bon, on a géré le truc. Bon, ce n'est pas tout ça, mais moi, je voudrais bien des empires pour vendre mes épices. De toute façon, il va m'en falloir du fric pour acheter Explos Planète. Alors, on va juste ravitailler, et on va retourner du côté du trou noir. Ça peut être intéressant à explorer. Ah oui, il faut juste quand même que je récupère un petit peu les différentes épices. Je rappelle qu'il faut aussi 50 systèmes, avec au moins du T1. Et ça va être la galère. 50 systèmes, ça fait quand même beaucoup. Oh, je n'ai plus de place pour les épices bleus. Ça fait quand même beaucoup, 50 systèmes. On va compter. J'ai oublié de compter. Je compterai en hors champ. Je compterai les épisodes. Tiens, mais qu'est-ce qui... Ah, d'accord. OK. Bon, on va régler ce problème plus rapidement. Running Pikachu. OK, on va régler tous les problèmes. Non, mais... Oh ! Ce n'est pas le moment de changer de niveau. On ne change pas de niveau au milieu d'un champ de bataille. Je suis un tout puissant, en plus. Ce n'est pas très intelligent de changer de niveau à ce moment-là. À cet endroit-là. C'est quoi ? C'est une T-Zero aussi ? Ah, mais arrêtez d'avoir des T-Zero. Moi, je veux bien capturer des... Des planètes, pas T-Zero. Conquer en trois. Ça donne le méga-missile-proton et le méga-lazer. Mais je... Ah non, je ne sais pas. Je les achète, du coup. Il faudrait que je les achète. Voilà, le problème, c'est que c'est une planète de trois... Bon, je suis allé. On y va. Soyons fous. Oula. Voilà. Et du loup. Par contre, les villes sont assez casse-pieds à ce niveau-là. Ok, d'accord. Là, ça y est, je n'y arriverai jamais. Je suis trop haut. Ça me tend à côté. Non, mais c'est bon. Je vais capturer. Putain, ce n'est pas pratique, ce genre de ville où on est vraiment trop haut. Voilà, ça, c'est bon. Ah la vache, ça. Voilà. Ok, je suis exsangue. Il reste 185 PV. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. On se casse de là. Fou. Il va rester 105 PV, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Mais on est encore en vie. On est encore en vie, ce qui n'est déjà pas mal. Réparation. Bon, ok. Ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller. On va aller retourner dans le système Galès 2. Et on va aller les finir. Allez. Bon, j'ai fait la ville. Pas forcément ce que je voulais. Voilà. Ah, elle flûte, j'ai détruit la ville du coup. Alors. Ça, c'est bon. Il en reste une et puis ça sera bon. Que je le mette au bon endroit. C'est celle-là. Ok. Il faut conquérir. Et pof, revendiqué. L'Empire Running Pikachu a été détruit. Maintenant, il faut que j'occupe un peu des villes. Parce que là, ça craint. Tac, complexe de loisirs. Petite usine. On est bon, ça produit. Et en même temps, ils sont contents. Content, pas content là-bas. Non, on est bien. Oups. C'était pas ça que je voulais faire. C'était pas ça que je voulais faire. Alors, c'est quoi, ça ? C'est impossible de voir quoi que ce soit avec ces... Avec ces bâtiments qui se ressemblent tous. C'est les mêmes, en fait. Ah non, c'est pas taffés les mêmes. Mais c'est quand même vachement... Voilà, c'est quasiment les mêmes, quoi. Voilà. On est tous bons. On se tire. Donc, on a récupéré une planète en plus. Il y a quelque chose ici. Oh, non, c'est pas par là. J'ai un bip bip. Je sais que j'ai un bip bip. La lampe de Chalmer, qui fait partie des dix statues rares. C'est quoi le bip bip ? Il y avait un bip bip. J'espère que le bip bip, il est pas là-bas, parce que... Non, c'est marrant. Bon, il y avait un bip bip, mais ça a rien fait d'autre. Ok, on va ravitailler, puis on va retourner du côté des trous noirs, parce que c'est... C'est un peu ce que j'étais parti faire, à la base. Avant de rencontrer un empire sur ma route, qui voulait nous mettre des bâtons dans les roues. Et au final, c'est plutôt moi qui lui ai mis des bâtons dans les roues. De toute façon, une fois qu'on a la méga-bombe, ça va très, très vite. Attendez, hop, on avance. C'est par où ? Un empire que je ne connais pas. Oh, bleu. Empire Pikachu. Encore un Pikachu ? J'aurais peut-être pas dû installer... C'est tellement dégueulasse ! J'aurais jamais dû installer ces modèles. C'est tellement horrible ! Bon, il y a une aventure, on pourrait peut-être essayer de la faire. Ah, c'est tellement horrible ! Ah, 44 000, j'en ai 25, c'est nickel ! Ça ne fait qu'un million, ce n'est pas beaucoup. En plus, tu parles comme du caca, c'est dégueulasse ! Oh, c'est horrible ! Une aventure ! Une aventure ! Complexe de recherche de la planète Bozis. Eh ben, allez, on va se faire une petite aventure ! C'est toujours sympa, une aventure. On va juste récupérer ce qu'elle sur cette planète. C'est-à-dire d'avoir beaucoup de flotte sur cette planète. Toc, géote verte, qui fait partie des 10 géodrares. D'ailleurs, j'en suis à où au niveau des... J'ai un bloc de chance seulement, un seul manuscrit de l'ordre, 4 pierres de vie, un fossile rare, 6 objets galactiques, 3 géodrares. J'ai l'impression d'avoir ramassé énormément de trucs, mais en fait, j'ai que dalle ! Ma collection, elle est ridicule. Les Xervoïdes mettent au point l'arme ultime, infiltrer leur sorte de recherche et désactiver les réacteurs. Vous agirez sous couverture. Faites preuve de discrétion et oeuvrez avec la résistance pour détruire le TX-5000. Je crois que c'est une référence à Terminator. Il y a un T, il y a un tiret, il y a un chiffre... Un nombre, pardon. Genre, je pense que c'est une référence à Terminator. Allez, on est parti. On est parti. Les complexes de recherche de nuit a été repérés. Tantis d'y retrouver, mode contact. Batouille. Et genre 58 000 P. Oh la la. C'est vrai que... Oh la vache, est-ce que je peux sprinter ? Oula, caméra X-A-Foll. J'ai été repéré. Ça a été très nul. Oh. Ça a été vite expédié. J'ai tenu 28 secondes. Je crois que je suis allé un peu vite. Oui bon, ça va, je suis allé. Je suis allé. Je crois que je suis allé un poil vite. On va se recacher derrière les cailloux. Ça, c'était bien. Oh la caméra qui se barre. Oui, la caméra se barre. Allez. Je veux que tu me sors quand est-ce qu'on mange. Alors, Batouille. Eh, par ici, j'espère que personne ne vous a vu entrer. Mes informateurs m'ont dit que vous étiez expériment en réacteur. Si vous êtes heureux, vous pourrez inciter les activer les deux réacteurs principaux. Le premier réacteur est juste à l'extérieur du complexe. Allez jusqu'à la porte latérale et fermez-la à l'aide du boîtier de commande. Le deuxième réacteur est en face de la base. Vous aurez du mal à l'atteindre. Soyez très prudent. Ne vous faites pas voir, désactivez les deux réacteurs et revenez aussi vite que possible. Ok. Le premier réacteur est ici. Les réacteurs peuvent être commandés depuis ce boîtier. Le judiciaire de sécurité est d'exervoir des basiques. En ce moment, la séquence de désactivation. Réacteur hors tension. Ok. Élimination du patrouilleur. J'arrive de l'autre côté. Oui. On fait ça vite. Voilà. En ce moment, la séquence de désactivation. Réacteur hors tension. Retrouvez les batouilles. Vous êtes sérieux les mecs ? Oh la vache ! Je me suis fait défoncer. Ils me sont tombés dessus là. Ils me sont tombés sur le poêle. J'ai fait que 42%. 42%. J'en étais sûr. On va réessayer une dernière fois. Et si je n'y arrive pas, on fera ça dans le prochain épisode. La vache, la vitesse à laquelle je vais, on dirait qu'il y a un bug. Il m'a surpris. J'ai cru qu'il allait en démarrer pour aller dans le bon sens. Mais en fait, non. Vache, la contrôlabilité, ce truc, n'est juste pas possible. Et merde. Bon, ça on connaît. Sauf que... Je suis bloqué. Non mais non. Je peux sortir. Voilà. Ok. C'était bizarre. C'était bugué. Mais ça passe. Toc. Non mais bon. Toi, on t'élimide. Bon, ils ont les mêmes équipes manques que moi. C'est-à-dire qu'ils font très très mal. Donc prudence. Non mais... Oh. Est-ce qu'elle est par ici ? Est-ce qu'elle est par ici ? Je l'ai eu ? Je vois rien. Je vois absolument rien. Je sais pas du tout où je suis. Mais des zooms ! Ah non, c'était l'autre. Ok. La bolette... Est inversée. Ah non, elle est pas inversée. Je sais pas ce qu'il se passe. Bon, alors... On va essayer de monter là-haut. Y'a quelqu'un là-haut ? Il faut aller le prévenir. On va y aller en volant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Excellent travail. La base est en alerte maximale. Pas question d'abandonner. Le courant est coupé. Le champ de force de l'armurerie est désactivé. Menez plusieurs hommes à l'armurerie. Emparez-vous de plusieurs armes et attaquez. En avant. Il faut ces armes pour neutraliser le TX 5000. D'accord. Boom. Voilà. Je vais m'arrêter de la vie. Donc là, ils ont des armes. C'est bon. On va y arriver tranquille. Et boum. Là, ça serait con. Il ne faut pas que je crève. C'est toujours un moyen de crever. On ne sait pas trop comment. Le TX 5000 est détruit. Vous avez réussi. Sans sa super-arme, l'espèce Xergoïde ne peut rien. Notre espèce ne plaira pas sur le jeu tyrannique de l'Empire Xergoïde. Merci. Mon espèce vous doit tout. Eh bien, de rien, mec. De rien, de rien. Le TX 5000 a été détruit. Les plans de l'Empire Xergoïde sont sérieusement compromis. Bravo, capitaine. Eh bien, c'est ça, le professionnalisme de très haut niveau. dit celui qui s'amuse avec ses quatre pattes. Bon, eh bien, c'était plutôt bien. Dans les prochains épisodes, on va essayer de continuer notre exploration des divers systèmes. Trouver des empires, faire des relations commerciales. Détruire les empires qui nous pètent les noirs. Directement. On va vendre ça, voilà. Donc, on fera ça dans le prochain épisode. En tout cas, il faut que je compte. Avant de partir, je reviendrai. Genre, mais oh. Voilà. Je vais aller me mettre par ici. Je vais compter le nombre de planètes qu'on a en T1. Pour maintenir un compteur. Parce que s'il faut qu'on monte à 50, il ne faut pas que je me plante. J'ai pas envie de tout compter à la fin. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans trois jours pour la suite de cette aventure. Allez. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501